Madame la Ministre, vous nous avez presque tiré les larmes. La question n'est pas de savoir ceux qui souhaitent lutter contre les dérives sectaires. Tout le monde dans cet hémicycle veut lutter contre les dérives sectaires. La question c'est comment ? Et doit-on prendre le risque de toucher aux libertés publiques et particulièrement, il faut bien le dire, à la liberté d'expression qu'on doit toujours préserver dans toutes circonstances et y toucher avec une main qui tremble. Vous arrivez là-dedans avec des gros sabots. Et en réalité, votre texte représente un danger. Le Conseil d'État vous l'a dit. Alors aujourd'hui, le débat, parce qu'il y a eu une réécriture, c'est qu'est-ce qu'un lanceur d'alerte ? Pardon, mais s'il y a bien une personne qui ne devait pas prendre la parole aujourd'hui, c'est M. Véran, qui a dit tout et l'inverse de tout. Pendant la crise du Covid. Et il a dit n'importe quoi. Et ça a été scientifiquement démontré. Il a osé parler de M. Raoult. Alors on va parler du professeur Raoult, parce que c'est un sujet fondamental. Mais dites-moi, il n'y a pas quelques ministres qui ont été soignés par le professeur Raoult ? Il n'y a pas quelques-uns de vos grands-mères, présidents de conseils régionaux, qui ont été soignés par le professeur Raoult. Il n'y a pas un président de la République qui est allé pour rendre hommage au professeur Raoult. Et maintenant, vous le traînez dans la boue. Comme quoi, il faut conserver à tout prix la liberté de critique et la liberté d'expression. Merci de votre démonstration.